C'est une alibi qui permet d'être offensant éventuellement. C'est pas pareil. Il y a de l'injure qui, une fois qu'elle est débusquée, dit « Ah ben non, c'était de l'humour ». Et ça, c'est toute la stratégie de Dieudonné. Attention, il ne faut pas tomber là-dedans. Parfois, il y a de l'humour qui peut être trop violent. Par exemple, Bedos avec Morano. Mais Morano a tort d'aller en justice. Il faut qu'elle réplique sur le même terrain. L'humoriste a le droit d'aller trop loin et de revenir très vite. Mais il faut distinguer d'un côté un message politique nauséabond qui se déguise en humour et de l'autre côté un humour qui est parfois un peu trop acide. Aujourd'hui, le commentaire politique et l'humour sont victimes un peu du même mal. C'est le politiquement correct. Des proches iraient devant les tribunaux tous les 15 jours s'il était encore là. Il faut lutter contre ça. Au nom du politiquement correct, il ne faut pas faire taire les humoristes. Mais au nom du droit des individus à faire respecter leur identité, il ne faut pas que les propos sérieux puissent s'abriter derrière l'humour pour dire « On injurie un tel ou un tel ». Moi, je suis absolument là. Mais j'adore. Et sur scène, lorsque nous improvisons tous les deux, vous imaginez ce que ça donne. C'est du bonheur. Bon, la quenelle, vous connaissez ? Vous avez entendu parler de la quenelle ? La quenelle de Géguenay ? Moi, ça m'a valu bien des désagréments sur Twitter parce que j'ai commenté ce geste un matin sur e-télé. J'ai expliqué en quoi c'était une sorte de salut nazi inversé et en quoi on faisait… C'est entre le bras d'honneur et le salut nazi. C'est entre les deux. C'est ambigu. Et l'idée, c'est de faire passer pour quelque chose de clin d'œil, quelque chose qui est raciste et antisémite. Quand on fait une quenelle à Auschwitz ou sur un mémorial de la Shoah, on ne le fait pas innocemment à cet endroit-là. Donc, c'est d'évidence un geste qui a une charge politique nauséabonde et qui va dire « Ben non, c'est de l'humour. Oh, prenez pas ça au sérieux ». Non, ça, c'est une ruse. C'est un masque. Il faut le faire tomber. Merci beaucoup. Merci, Marge Olivier. Merci, Christophe Barbier. Ça s'appelle comment, votre spectacle ? Je n'ai pas le nom. Rêvons ! Rêvons, le meilleur ! Parce que malgré tout ce qu'on a dit, quand même, l'humour, c'est la petite soupape, la petite lucarne. On respire. Bon, et c'est entre le 28 décembre et le 5 janvier. Et c'est ici, Salle Gavaud. Merci beaucoup à vous de nous avoir reçus ici pour nous parler de tout ça. Puisqu'on parlait de quenelle, de dieudonnée, d'humour ou de pensées qui sont peut-être un peu plus sombres et qui se cachent quelquefois derrière l'humour, eh bien, on va aller voir ce qu'il en est de cette quenelle, ce qu'il en est de ces bananes qu'on brandit à la face de Taubira. C'est une enquête d'Yvan Martinet, de Yann Moine et de Max Pacron. D'hiver en hiver, voilà 40 ans qu'elle vivait paisible dans cette lointaine banlieue à une heure de Paris. Combe la ville, Seine-et-Marne. Son clocher, ses pavillons. Bonjour. Et désormais, son élu raciste. Alors, c'est vous qui êtes raciste ? C'est moi qui suis raciste, oui. Je suis désolée, mais c'est aux dernières nouvelles, c'est ce qui m'a été dit, malheureusement. Claudine Declère, 67 ans, était conseillère municipale UMP depuis une vingtaine d'années. Il n'y a plus de meubles, on a tout enlevé. Jusqu'à ce qu'elle publie sur sa page Facebook une caricature raciste de Christiane Taubira, qu'elle jugeait drôle. Là, on a commencé à faire des valises, à faire des cartons. Depuis, elle est au cœur de la tourmente, sous antidépresseurs, anéantie par le scandale. Il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille pour me refaire une santé ailleurs. Parce que, ici, je sens que je suis la paria, si vous voulez. Je me sens comme une paria ici. On quitte précipitamment une maison qu'on aimait bien, une famille. Qu'est-ce qui vous blesse à ce point ? Le fait d'avoir été traité de raciste. Simplement. Je ne suis pas raciste. C'est catastrophique pour moi d'avoir cette image alors que je n'y suis pas du tout. Tout a commencé mi-septembre, en plein débat sur la réforme carcérale. Claudine Declère et son mari sont contre. Sur Internet, il voit passer cette réclame « banania » détournée. Le slogan « en petit nègre, il y a bon banania » a fait place à « il n'y a pas bon Taubira ». Le visage de la ministre remplace celui de l'emblématique tirailleur sénégalais. Ça fait rire Claudine Declère. Elle affiche la caricature sur Facebook. Vous la voyez la limite ? Non, je ne la vois pas. On ne la voyait pas. Bien sûr, aujourd'hui, la moindre chose est mise sur le racisme. C'est disséqué aujourd'hui, ce qui n'est pas normal, c'est tout. Pour vous, c'est de l'humour ? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est de l'humour, bien sûr. Combattre un adversaire politique en utilisant sa couleur, ça a quand même une connotation raciste. Non, parce que ce n'est pas sa couleur que j'ai combattue, c'est sa loi. Trait d'humour peu apprécié, il n'y a pas bon Claudine Declère. Mi-novembre, elle est débarquée du conseil municipal et exclue de l'UMP. Fin peu drôlatique de sa carrière politique. Cette affaire, l'énième épisode d'une série d'attaques contre Christiane Taubira, sous couvert d'humour. Comparée à un singe par une candidate d'extrême droite. Je préfère l'avoir dans un arbre après les branches que de l'avoir comme ça au gouvernement. Traité de guenon lors d'une manifestation anti-mariage gay par une fillette de 11 ans, qui agite même une banane en insultant la ministre. Les attaques racistes pleuvent, se scandent, s'affichent en une de l'hebdomadaire minute, qui invoque l'humour là encore. Au point que le 2 décembre dernier, au théâtre du rond-point des Champs-Elysées à Paris, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, organise une soirée de soutien à Christiane Taubira. C'est le meilleur moyen de sortir des idées noires ou des bases d'instincts qui nourrissent les extrémistes. Au premier rang, des artistes venus faire corps derrière la garde des Sceaux, des chanteurs, des comédiens et des humoristes surtout. C'est formidable que des gens de style différent se réunissent pour une idée qui, personnellement, est très chère. Non, on ne peut pas tout dire, tout laisser faire. Ce n'est pas possible. C'est très complensible ce qui se passe en France. Mais ce n'est pas parce que c'est complensible qu'il ne faut pas le combattre. Il n'y a rien de plus grave que la bêtise. De jolis mots. Mais à l'arrivée de Christiane Taubira, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Plus question d'humour, place aux cris et aux invectives. Interpellés par les CRS, les anti-Taubira sont rapidement maîtrisés. Et devant les caméras, ils vont répéter un geste suspect. Ce geste, un bras tendu vers le bas, la main opposée sur l'épaule. Quelle est sa signification ? Quel message derrière ce signe ? Nous avons retrouvé ces manifestants quelques jours plus tard, place Vendôme, face au bureau de la garde des Sceaux. Des semaines qu'ils s'y relaient, statiques et silencieux cette fois, pour protester contre les réformes Taubira. Parmi ceux qui ont conspué la ministre l'autre soir, Bruce, 21 ans, étudiant. Nous lui demandons le sens de ses bras tendus. Ça a été popularisé par Dieudonné. C'est juste pour dire au pouvoir qu'on en a marre de l'incompétence du gouvernement. C'est tout, rien de plus. Ce geste, il s'agirait donc d'un trait d'humour signé Dieudonné. L'humoriste controversé l'appelle la quenelle. Et ce soir ici, tout le monde connaît. Comme cette femme, Béatrice Bourge, porte-parole du printemps français, la version radicalisée de la manif pour tous. C'est un geste qui a complètement dépassé son auteur. D'ailleurs, c'est ce qui se dit. Et que voilà, c'est tout simplement un geste anti-système. Donc ceux qui font ce geste, ils disent on est contre le système. C'est ça qui est intéressant. Ça a une signification sociologique. Interessez-vous à cette signification sociologique. Riche idée. On a donc tapé quenelle dans un moteur de recherche. Les quenelles cuiront pendant une vingtaine de minutes dans une eau frémissante. Mais très vite, au-delà de la spécialité culinaire, apparaissent des centaines de photos du fameux geste né des sketchs de Dieudonné. Registre paillard. Trop tard. Un gentil gimmick de scène ? Pas vraiment. Entre bras d'honneur et salut nazi, ce signe. L'humoriste l'adresse souvent à Israël et aux sionistes. Sur Internet, son geste fait traîner de poudre. Le bras tendu, certains de ses fans se mettent en scène poste des clichés clairement antisémites. Devant des synagogues, un mémorial des camps de la mort ou même Auschwitz. Et quand ce ne sont pas les lieux qui parlent, ce sont les visages. Ici, Jean-Marie Le Pen et Bruno Gollnisch. Ce dernier concède tout au plus un geste d'irrespect. Un bras d'honneur un peu édulcoré. Enfin bon, bref, c'est un geste de potache, quoi. Mais l'élu d'extrême droite préfère nous quitter lorsque nous voulons lui présenter ses photos. Je ne vais pas vous faire le quenelle, quand même. Je vous dis au revoir, bye bye. Parmi ces clichés, nous avons aussi trouvé une photo d'Alain Soral, l'essayiste d'extrême droite proche de Dieudonné, ici au mémorial de l'Holocauste à Berlin. Provocation ? Appel à la haine ? Allô ? Monsieur Soral, bonsoir. Nous décidons de l'appeler. Avouez, monsieur Soral, que vous entretenez une certaine ambiguïté quand vous le faites dans un endroit aussi symbolique, ce geste, que le mémorial de la Shoah. Pas pour moi. Pas pour moi, c'est symbolique de rien du tout. Ça veut dire, vous, les sionistes qui vous servez de la Shoah, pour nous terroriser, nous empêcher de quitter un État de type néo-nazi, qui est l'État d'Israël actuel, cette manipulation, ce chantage ne marche plus. C'est ça que ça veut dire. Alors nous, on a le droit de parler de tout, même de ça, et on vous emmerde. Vous entendez bien ma phrase ? On vous emmerde, voilà. L'humour au service de la haine, c'est aujourd'hui ce qui est reproché à Dieudonné. Depuis plusieurs années, l'humoriste en veut à une association, la LICRA. Monsieur Jakubowicz ? La Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Alors c'est vous l'ennemi juré de Dieudonné ? Alors écoutez, vous me faites beaucoup d'honneur. Dieudonné a même lancé une pétition pour faire dissoudre cette association. Car Alain Jakubowicz, son président, attaque régulièrement le comique en justice. On a cet exemple de la quenelle, là encore l'instrumentalisation de l'enfant, à qui on a mis une moustache à la Adolf Hitler. Ici, devant un fourgon qui a transporté les juifs vers la déportation. La quenelle, c'est en fait très grossier, c'est une sodomisation. Et d'ailleurs, très souvent, il a accompagné les explications de ce geste et particulièrement à l'attention des victimes de la Shoah. Bon, c'est sa ligne, c'est son obsession. Et il est clair que c'est un salut nazi inversé. Au lieu que le bras soit tendu, il est baissé. On met le bras ici. Et en fait, c'est parfaitement ce que Dieudonné a expliqué de longue date. Pour Alain Jakubowicz, Dieudonné a atteint un point de non-retour. L'humoriste politiquement incorrect est devenu un militant politique. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Dieudonné n'est plus un comique. Dieudonné est un homme politique, un activiste qui effectivement met son talent, et il n'en est pas dénué, loin s'en faut. Et il peut encore être très drôle, mais il le met au service d'une idéologie. On n'est plus du tout dans l'humour. Dieudonné est plus dans l'humour. Dieudonné bannit des médias. Dieudonné est condamné à six reprises pour ses propos à caractère antisémite. Pourtant, ses affaires se portent bien. Théâtre de la main d'or à Paris. Il y joue trois soirs par semaine, souvent deux fois dans la même soirée. Nous lui avons proposé de participer à ce reportage. Il a refusé. Merci beaucoup, bonne soirée. Nous nous sommes donc rendus à son spectacle en caméra cachée. 38 euros la place, 200 spectateurs. La salle est pleine à craquer. C'est parti pour un show d'une heure vingt. Au programme, des quenelles, bien sûr. Un humour acide. Et Christiane Taubira, ici aussi, comparé à un singe. Mais ce qui obsède l'artiste, ce sont décidément les juifs. Au détour de la plupart de ses sketchs, des salves antisémites. Jusqu'à cette charge contre Patrick Cohen, l'animateur de France Inter, qui voudrait interdire l'humoriste d'antenne. De l'antisémitisme à l'état brut. Et pourtant, ça plaît. Comme la chanson avec laquelle il clôt son spectacle. Une reprise détournée d'un titre d'Annie Cordy, qui lui a valu d'être condamné. Au sortir de la salle, le public semble conquis. Mais tous ne souhaitent pas nous répondre. En fait, j'ai pas envie de répondre. J'ai un de mes super hiérarchiques et israélites. Je comprendrai pas que j'y vais pour rigoler. On peut me poser trois questions ? C'est quelle chaîne ? C'est congé. Pas possible. Pourquoi ? On en fait pas dans les sionistes. Ils ne sont qu'une minorité à afficher ainsi leur antisionisme. La plupart semblent plutôt être venus pour rire d'un humour politiquement incorrect. Ça vous a gêné ? Certaines blagues peut-être, mais... Non, ça allait. Et toi, Thibault, t'en penses quoi ? Non, ça fait du bien qu'il n'y ait pas de limites. Enfin. Alors, c'est un extrême. Les extrêmes ne sont jamais bons. Mais c'est rigolo. Moi, je prends que le côté rigolo. C'est juste de la provocation. C'est pas de l'antisémitisme. C'est juste de la provocation. C'est marrant. C'est de l'humour. Faut rigoler. Faut rigoler, les mecs. Diodonné, banalisé, dédiabolisé par son public, qui préfère ne retenir que le talent de l'humoriste, ses provocations, et ne voit même plus son antisémitisme. Ils sont ainsi des millions à suivre ses chroniques sur le net. Des milliers à reprendre avec lui à la fin de ses spectacles, Chouananas. Comme si le rire excusait tout. D'ici quelques semaines, l'artiste entend faire reprendre sa chanson dans tous les zénithes de France, dont celui d'Orléans. Bonjour, Yvan Martinet. Merci de nous recevoir. Eliane Klein, 72 ans, y préside l'antenne locale du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France. Elle et son époux s'inquiètent de la venue prochaine de Diodonné dans leur ville. Quand des hommes politiques disent les choses carrément, on peut les combattre. C'est plus difficile avec un homme de spectacle. Parce que bien sûr, il fait passer ça par de l'humour, soi-disant de l'humour. C'est ça qui est absolument très dangereux, en cette période surtout. Et on va rentrer dans une période électorale. Enfant, son mari Bernard a porté l'étoile jaune. Nous lui présentons ces images trouvées sur le net. Diodonné y répète son sketch et fait danser son régisseur déguisé en déporté. Il y a quelqu'un qui se porte l'étoile jaune ? Oui, je ne voyais pas. C'est ignoble. S'il trouve qu'on parle trop des juifs, il n'a qu'à pas en parler lui. On en parlera moins. Moi, je l'autorise à songer de sujet. Mais qu'il parle de l'esclavage. Les époux sont partis en croisade. Maire, préfet, il répète à qui veut l'entendre que Diodonné et son humour sont un danger. Et dans cette bataille, ils ont trouvé un allié de poids. Monsieur le maire, bonjour. Le maire UMP d'Orléans, Serge Grouard. Allez-y, je vous en prie. C'est dans ce zénith que devrait se produire Diodonné. Combien de spectateurs dans cette salle ? On peut monter à 6 000. Mais Serge Grouard vient de demander au préfet de faire annuler le spectacle pour trouble à l'ordre public. Un trouble, c'est quoi ? C'est des bagarres, des tensions ? Parce que jusqu'à présent, les spectacles de Diodonné n'ont pas fait l'objet des meutes devant les salles. Oui, jusqu'à temps qu'un jour, peut-être, ça se produise. Vous savez, on est dans un pays qui est déjà sous tension. On le sent. Enfin, moi, je suis maire. Je suis tous les jours dehors. Je vois qu'il y a de la tension. Alors, on attend quoi ? On en rajoute ? On en rajoute ? Ah non ? Moi, j'assume les responsabilités qui sont les miennes. Tolérance zéro contre Diodonné. Pourtant, des humoristes qui ont écrit sur la Shoah des sketchs politiquement incorrects, il en a eu d'autres. Et pas des moindres. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Nous sommes en 1986. En plein dans les années, touche pas à mon pote. Vous pouvez rester. Pierre Desproges n'en a que faire et signe ce sketch risqué. N'empêche qu'on ne montrera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des juifs. Mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu. Et pourquoi j'irais pointer au vélodrome d'hiver ? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette ? Et j'irais aux douches si je veux. Près de 30 ans plus tard, ce sketch est pris au premier degré par certains. Sur Internet, au bas de la séquence, la rubrique commentaires était même devenue un défouloir antisémite. L'équipe de Dailymotion a été obligée de suspendre les commentaires de la vidéo « Les juifs » car les propos racistes pleuvaient de façon consternante. L'animateur Antoine Decaux n'était proche de Pierre Desproges. Voir ainsi l'humour grinçant de son ami détourné, ça le consterne. Je crois que ce qui est très très malhonnête aujourd'hui, c'est d'essayer de détourner Desproges pour en faire un humoriste antisémite. C'est-à-dire d'isoler ce sketch-là et de dire « Ah, ça, il faut le prendre au premier degré » alors qu'on prendrait tout le reste au second degré. Il y a par définition un travail sur le second degré chez lui. L'homme Desproges est insoupçonnable. C'est-à-dire que ce n'est pas un mec qui avance masqué pour faire passer des idées pourries sous couvert de l'humour. Ce n'est pas du tout du tout ça. C'est exactement l'inverse. Le sketch de Desproges pourrait-il encore sortir aujourd'hui ? Nous avons posé la question à Alain Jakubowicz, le président de la LICRA. Écoutez, ça ressortirait aujourd'hui. C'est vrai que le seuil de tolérance n'est plus le même qu'à cette époque-là. D'abord, on vit dans une période de crise. Et c'est vrai que dans les périodes de crise, l'humour n'est pas perçu de la même façon que dans les périodes qu'au cours des Trente Glorieuses. La société a changé. Donc ça ne passerait pas ? Je crains que ça ne passe pas. Et pourquoi ça ne passerait pas ? Parce que nous sommes dans une période de repli identitaire, de repli communautaire. Ça veut dire que si ce sketch ressortait aujourd'hui, vous iriez en justice ? La question se poserait. En 2013, la LICRA a attaqué des humoristes à trois reprises, chaque fois pour antisémitisme. Voilà pour cette belle enquête d'Yvan Martinet et de Yann Moine. Et on est ici avec vous, comte de Bouddherbala. Nous sommes ici dans le théâtre du gymnase. Ce n'est pas rien le gymnase, parce que c'est là où vous avez démarré. C'est la salle de Coluche. En ce moment, il y a Arthur Obrachetti qui se produit. Alors, comte de Bouddherbala, c'est votre nom de scène. Vous vous appelez Samia Méziane. Pour ceux qui ne savent pas encore, comme moi, je ne savais pas quand on a commencé l'émission, Bouddherbala, c'est ? En arabe, c'est les guenilles, les haillons. Il y avait le comte, parce que je viens de la ville de Saint-Denis, qui est un petit peu la cité des rois avec la basilique. Et c'est une espèce de faux noble, un aristocrade. C'est un comte en guenille. Voilà, c'est une connerie qui est restée. L'image est assez jolie. Donc, vous êtes cabine d'origine, vous êtes passé par le Jamel Comedy Club, vous êtes passé par les Etats-Unis aussi, vous avez fait des... Je ne sais pas si vous en faites encore, des stand-up là-bas. En anglais ? J'ai un spectacle en anglais que je tourne à New York. Alors, un mot sur ce qu'on vient de voir. Dieudonné, c'est la grande enquête, et ça quenelle. Il est encore dans l'humour, Dieudonné, quand il fait ça, ou il est passé dans un autre monde, il est dans autre chose, et dans ses propres peurs, ses propres haines ? Moi, en tant qu'humoriste, je ne vais pas juger un autre humoriste. Je réfléchis juste à son succès. Et est-ce que ça marche ? Si son spectacle marche, c'est qu'il y a une demande, il y a une offre qui correspond aussi à la demande. Après, sur le truc de la quenelle, je pense que c'est un pari qui est, entre guillemets, qui est réussi, parce que la preuve, vous en parlez. Donc, c'est un outil marketing qui fonctionne. On a du marketing, si ça dit ce que ça dit, effectivement. Si pour certains, ils y voient une espèce d'emblème anti-sioniste, voire anti-sémite, on n'est plus vraiment dans du marketing, on est dans autre chose, quand même. Oui, c'est sûr. Mais après, a priori, il y a une plainte de la LICRA, donc ça sera au tribunal de juger, je pense. Alors, on a vu aussi Taubira, on a vu les y'a pas bon Taubira, les bananes qu'on le brandit devant elle, etc. Tout ça, quelquefois, c'est sous couvert de l'humour. Comme si on se cachait derrière l'humour pour s'en prendre de cette façon-là, avec des ressorts racistes, à une femme ministre des gardes des Sceaux. Est-ce que l'humour permet tout ? L'humour permet tout, encore faut-il que ce soit drôle. Et si c'est dans un spectacle d'humour, ça passe. Quand c'est pas dans un spectacle d'humour, là, c'est complètement différent. Et si dans ce spectacle, ça véhicule des idées qui ne sont quand même pas des idées tout à fait recommandables ? Après, c'est aux gens de juger. Parce que la scène nous donne cette liberté d'expression qu'il n'y a nulle part ailleurs. On ne peut pas dire la même chose si on passe à la télé ou si on est sur Internet ou si on est à la radio. La scène, c'est un espace de liberté clos et pendant deux heures, on est avec les spectateurs. Donc, on va... Donc, c'est une relation intime ? Ah oui, on crée une connivence. Donc, on peut aller beaucoup plus loin dans certains sujets. et sorti du contexte, ça peut être très, très mal interprété. Moi, dans mon spectacle, j'aime traiter de tous les sujets et je ne me mets aucune barrière. Je pense juste que ça doit aller crescendo, un spectacle. Et après, ça dépend de l'histoire de la personne qui est sur scène. Moi, je n'ai pas la même histoire qu'un Dieudonné ou qu'un Patrick Timsit, ou qu'un Pierre Desproges, ou qu'un Coluche. C'est pour ça qu'un spectacle de stand-up, c'est très personnel. Et je pense qu'il y a autant de formes d'humour que d'humoriste. Et ça peut être très dangereux aussi dans la façon dont c'est reçu par le public. Alors, on va regarder un petit extrait, à la télé, désolé. Bon, fait sur scène, d'une partie de votre spectacle qui vous a valu quelquefois des critiques. Là, vous vous moquez des Roms. Regarde. Ah, comme je vous le disais, il n'y a pas longtemps, j'étais aux Etats-Unis. J'ai vu que c'était la crise, même là-bas, quand j'ai croisé dans les rues de New York, au feu rouge, des Roumains. Je vous jure que c'est vrai. Le mec vient vers moi. Please, please, give me money. Money for baby, please. Moi, je sais d'esquiver, tu vois. Non, sorry, sorry. French, French. French, s'il vous plaît, donnez-moi. As-tu la pauvre bébé ? Oh, l'enfoiré. Sans bras, sans jambes, mais parfaitement bilingue. Ah, ils ont tout compris à la mondialisation. Les mendians Roms sur Paris, au feu rouge, j'en peux plus. C'est quoi ce style vestimentaire chelou, là ? Messieurs, dames, on est quand même le pays de la mode. J'ai vu à la norad, pourquoi tu fais ça ? Soit t'es gitane, soit t'es musulmane, soit t'es au ski. Voilà, pour cet extrait-là. Ah, donc, il y a des gens qui l'ont assez mal reçu. C'est pas mon cas, mais il y a des gens qui ont trouvé que, quand même, vous ostracisiez complètement toute une... Bah, les Roms... Alors, justement, là, il faut revenir dans le contexte. Je ne parle pas des Roms, je parle des mendiants Roms. Donc, je ne parle pas d'une ethnie ou d'une nationalité, je parle... Oui, mais vous dites sur les Roms de ce que nous-mêmes, quelquefois, on s'interdit de penser. Ah oui, mais pourquoi vous vous l'interdisez de penser ? C'est là où, justement, la liberté d'expression apparaît et la censure morale de chacun apparaît. Parce que, moi, je me permets de parler des mendiants Roms Saint-Denis, je vous la fais courte, au feu rouge, mendiants Roms, je lui donne un euro, je repasse cinq minutes, il me redemande. Je lui dis, bon, je ne vais pas te donner de l'argent, je ne vais pas te donner de l'oseille toute la journée, je ne travaille pas pour toi. Mais, après, j'établis cette relation d'égalité vis-à-vis de l'autre. Et je pense qu'être franc avec autrui, pour moi, c'est la vraie vérité. Parce que je le considère comme quelqu'un qui fait partie de la communauté nationale. Si je me disais, bah, tiens, je ne vais pas parler de cette personne, pour moi, c'est une forme d'ostracisme. C'est une condescendance. Et moi, en ayant été victime entre guillemets de condescendance, je me dis, ben non, l'autre, je le considère comme mon égal. Donc, je vais le charrier. Et vous dites, en énonçant, on dédramatise ? Ben, forcément. Après, ça dépend comment on le fait. Parce que c'est là où il y a différentes formes d'humour et de degrés d'humour. Il y a des bons humoristes, il y en a des moins bons. Et c'est aussi le public qui choisit. Donc, il n'y a pas de limite ? Dans le rire, je ne pense pas qu'il y ait de limite, sauf, pour revenir sur la phrase de des proches. On peut rire de tout avec n'importe qui. Encore faut-il que ce soit drôle, bien amené et bien communiqué. Merci beaucoup. Merci. Et je précise que dans votre spectacle, on vous voit à l'alhambra, vous allez être un peu partout en France. Vous vous moquez des Juifs, des Gaulois, des musulmans, des cathos, des homos, des blagues, de tout ce qu'on veut, etc. Et moi, j'ai trouvé, des Chinois aussi, et j'ai trouvé que c'était toujours bienveillant et que ça déminait un petit peu ce qu'on pouvait penser de notre société. Ça nous décontractait de rire avec vous. Voilà. C'est comme ça que je l'ai reçu, moi. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu parler ici. C'est pas facile de parler de ces questions-là, surtout après un sujet tel qu'on vient de voir. On va redonner la parole aux politiques, puisque les politiques sont en ce moment les premiers à se plaindre de la façon dont ils sont quelquefois moqués. Ils sont aussi les premiers à se précipiter sur les plateaux de télé pour aller, je dirais pas faire le beau, mais en tout cas, faire le drôle quelquefois, alors dépend. Ont-ils raison de le faire ? Question qu'on posera tout à l'heure à Jean-Pierre Raffarin, mais d'abord l'enquête Sébastien Lafague, Antoine Morel, Xavier Cuiperon. De son propre aveu, ce n'est pas l'exercice qu'il préfère. Jean-Vincent Placé, sénateur Europe Écologie, a pourtant bloqué son après-midi ce jour-là pour participer à un célèbre talk show. Après le maquillage, les invités patientent en coulisses, des têtes connues de la télévision et du showbiz, des professionnels du divertissement bien éloignés de l'univers politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada